Le triangle est placé, c'est très dangereux pour William ! Abandonner ça n'existe pas pour moi. Je suis prêt à donner la vie et je suis prêt à la retirer aussi. Et puis j'ai entendu tout mon public crier et je me suis dit je ne peux pas. Je préfère mourir que l'arrêté, on est à Paris ici ! Je préfère mourir que l'arrêté ! On est ensemble ! William Jaguar Gomez ! Tous les hommes rêvent d'être le plus fort. On veut tous être des super-héros, avoir une force incroyable. Donc depuis petit, c'est ce que j'aime aussi. J'aimais beaucoup la bagarre. À chaque fois que je faisais des sports, je voulais être le meilleur. Et je pense que ça m'allait bien. Ça m'est un peu tombé dessus. Donc j'étais blessé et comme j'ai déjà dit, je suis arrivé dans une salle de Kung-Fu. J'ai aimé ça tout de suite. Et bien sûr, par la suite, j'ai aimé l'UFC. Voilà, ça m'a vraiment attiré. C'est ce que j'ai envie de faire. Je pense que ce qui me plaît le plus, c'est le jeu d'échecs que c'est. C'est-à-dire aller piéger l'adversaire, les feintes, lui faire croire que notre objectif, ça va être, je sais pas, de le frapper dans les côtes. Alors qu'au final, l'objectif, c'est de le mettre KO au niveau de la tête. C'est vraiment ce jeu d'échecs où tu vas être plus malin que l'adversaire qui me fait kiffer. Dans le combat, je mets ça en place une fois que je lui ai fait mal quelque part. Une fois que je lui ai fait mal quelque part, je sais qu'il va penser à cet endroit-là tout le temps. Et c'est là que s'installe mon jeu. C'est là que je vais poser les pièges. C'est très psychologique pour toi, le combat ? Très psychologique. C'est un sport qui demande beaucoup d'intelligence, je pense, ou qui demande d'être très malin, d'être futé. Parce que si on y va bêtement, maintenant, ça marche pas trop. Tous les combattants savent tout faire. Donc si tu vas bêtement, genre t'es fort en lutte, et que tu penses qu'à la lutte et que tu vas sans réfléchir, maintenant le mec en face, il sait aussi lutter. Ou si tu vas qu'en boxe, maintenant le mec en face, il sait aussi boxer. Alors que si tu fais des feintes, exemple, je fais comme si j'allais aller en lutte, je te boxe au final. Enfin, voilà, il faut rentrer dans la tête de l'adversaire maintenant. Tu penses que ce côté mental, psychologique, c'est ta plus grande force ? En tant que combattant ? Non, ma plus grande force en tant que combattant, c'est pas la stratégie, je pense que c'est le mental. Je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui ont mon mental. C'est même pas pour faire genre, mais je pense que... Je pense que quand je dis que vraiment je suis prêt à tout, je suis vraiment prêt à tout. On dirait pas comme ça, mais je suis vraiment prêt à tout. Quand tu dis que tu es prêt à donner tout, c'est-à-dire ? La vie. Ouais, je suis prêt à donner la vie et puis je suis prêt à la retirer aussi. Je préfère mourir qu'arrêter. C'est réel. Justement, pour revenir sur ce combat, décris-nous tout d'abord, avant même le combat, est-ce que tu pensais arriver à l'UFC aussi vite ? Sachant que tu es passé par la res, on sait que c'est un bon tremplin pour aller à l'UFC. T'as fait un combat et tu vas direct à l'UFC. Est-ce que tu t'attendais à ça ? Ah non, je ne m'y attendais pas, mais c'était une surprise. Quand on m'a appelé, bien sûr que c'était une surprise. Après, j'ai écrit dans mon portable à mes 17 ans qu'à 24 ans, je serai à l'UFC. Donc au fond, ce n'était pas une surprise. Tu vois ? Ça fait des années que je prévois à 24 ans d'être à l'UFC. Et au final, j'y étais à 25. C'était vraiment un objectif précis, 24 ans ? C'était un objectif précis. C'est même mon fond d'écran, c'est tout ce que tu veux. Ouais, on peut dire que je suis fou, mais c'est comme ça que je procède. Du coup, comment tu as abordé ce combat une fois qu'on t'annonce que tu vas combattre à l'UFC ? Ça y est, qui plus est, à Paris. Bah, quand Fernand me dit ça au téléphone, j'y crois pas au début. Je suis parti dans tous les sens, j'y croyais pas. Mais j'ai dû vite me recentrer parce que c'était quelques jours plus tard. Tu vois, c'était vraiment au dernier moment. Donc j'ai dû me calmer et rester focus sur le prochain combat, du coup. Et ça a été. J'ai su faire avec. Quand tu fais ton entrée dans l'Accor Arena, c'est quoi le sentiment ? Le feu. Vraiment, tu sens une flamme. J'ai senti une flamme en moi. C'était fou. Il y avait tout le public qui transmettait toute sa force. En fait, c'est inexplicable. Je pense qu'il faut le vivre pour comprendre vraiment. Tout ce monde qui hurle, qui chie, qui tend les mains et tout ça. Ah bah, tu vois, j'ai dansé pour entrer tellement j'étais heureux. J'étais trop bien. J'étais trop bien. Et après, bah, vient la cage. On se souvient, je pense tous, de cette action absolument incroyable. Est-ce quoi ? Une minute de combat ? T'es pris dans un triangle. Presque tout le monde voit que c'est la merde, quoi, concrètement. Et t'arrives à t'en sortir. J'ai vu aussi que c'était la merde. Je me suis dit, je suis mort. Et après, à m'être dit que j'étais mort, j'ai entendu tout le public hurler. Et puis, même en moi, je me suis dit, comment ça, c'est mort ? Tu vois ? Et là, bah, je me suis battu pour rien lâcher. J'ai tenu une minute et j'en suis sorti. À un moment, toi-même, tu croyais que c'était fini ? Ouais, j'ai eu le doute. J'ai eu le doute. À un moment donné, je suis tombé sur le côté, tu vois. Il m'a pris dans un triangle, je suis tombé sur le côté. Je me suis dit, putain, je suis mort. Après, je me suis remis sur les yeux. Je me suis dit, non, c'est mort. C'est pas possible. Et je me suis dit, il faut que je sorte de là. C'est tout. Il n'y avait aucune technique. C'était que du mental. Au-delà du mental, tu me dis si je me trompe, j'ai l'impression que tu as une capacité, je ne sais pas, peut-être physique à résister aux étranglements. Je me rappelle t'avoir vu tourner une fois au Factory. Pareil, on a eu l'impression que tu étais pris. Même Fernand te regardait et te disait, William, tape s'il faut. Et tu ne bougeais pas. Et d'un coup, tu fais ça. C'est bon. Tu arrives à résister aux étranglements ? Oui, c'est très bizarre. C'est un truc que je gère depuis que j'ai commencé les sports de combat. C'est un truc que je gère assez bien quand on prend un étranglement. En fait, je pense qu'au début, c'était juste mental. Et ensuite, mon cou, je ne sais pas comment t'expliquer. Mon corps a dû s'entraîner à résister à ça, en fait, tu vois, à résister et à tenir. Bien sûr, s'il est pris complètement au bout de deux minutes, je vais dormir, il n'y a pas de souci. Mais pour l'instant, on ne m'a pas encore eu. Et je suis prêt à tenir. Et au-delà de cet aspect physiologique, tu l'as dit, à l'aspect mental, qu'est-ce qui te fait tenir comme ça ? Qu'est-ce qui te fait te dire, je ne vais pas lâcher, je ne vais pas taper ? Franchement, je ne saurais pas comment t'expliquer. Il y a quelque chose de spécial qui fait que je m'interdis d'abandonner. Je m'interdis d'abandonner. Pour moi, ce n'est pas une option. Ça n'existe pas. Abandonner, ça n'existe pas pour moi. Donc, je préfère tenir. Et on voit ce que ça donne. Arrive la fin du combat, tu gagnes par décision. Et arrive cette phrase également où je préfère mourir que d'arrêter, que de taper. C'est une phrase qui a marqué encore aujourd'hui. Elle donne les frissons, cette phrase. Mais comme tu l'as dit, c'était vraiment sincère. Il n'y a pas de... Non, ce n'était pas pour faire du cinéma. Ce n'était pas pour faire plaisir à tout le monde. Non, c'est vraiment ce que je pensais. Et ce que je pense toujours. Quoique, ça évolue. Ça évolue. Je préfère mourir qu'arrêter, c'est bien. Mais maintenant, je préfère tuer pour gagner. Qu'est-ce qui a fait, tu penses, cette petite passerelle du « je préfère mourir ». On est un peu dans le côté, je ne dirais pas où on subit, mais dans le sens où il peut m'arriver ça. Et là, tu es dans le côté plus chasseur, on va dire. Exactement. Je pense que ça va avec mon évolution. Ça va avec ce qui se passe à chaque moment de ma vie, au moment où je combats. Tu vois ? Pendant mon combat à l'UFC, je ne voyais que d'un œil. Tu vois ? Donc, j'étais plus en train de subir par la vie à ce moment-là. Donc, maintenant que je vois de mes deux yeux, je préfère tuer. Tu vois ce que je veux dire ? Ça va avec mon état d'esprit du moment même. Là, je suis en pleine position de mes capacités. Donc, on y va. Qu'est-ce que tu avais à l'œil ? Une maladie qui m'est tombée dessus. Une maladie rare qui m'est tombée dessus. Et du coup, j'avais une paupière tombante. Et un œil qui n'avait pas de mobilité. Qui n'avait pas de mobilité du tout. Du coup, je voyais deux fois mon adversaire comme ça. Ouais, c'était assez compliqué. Je ne pouvais pas regarder mon téléphone, voir mes pieds. Enfin, c'était compliqué. Ah oui, à ce point. Ouais, c'était très très chaud. Mais on l'a fait quand même. Tu vois, il y a des épreuves qui nous tombent dessus comme ça. Mais c'est toujours des épreuves qu'on peut surmonter. C'est Dieu qui donne. Tu vois, après ça, on a conscience de la chance qu'on a. Donc, on est encore plus prêt à tout. On est à une semaine de ton combat. C'est un petit peu différent parce que là, tu pars tout seul. Je veux dire, tu étais accompagné de tous les autres Français sur l'UFC Paris. Là, tu pars tout seul. Qu'est-ce que ça change ? Ça change. Ça change que, bien sûr, l'énergie ne sera pas la même quand je vais rentrer, quand je vais arriver dans l'arène. Mais quand la porte de la cage se refermera, ce sera une nouvelle énergie. Bien sûr. En tous les cas, je sais que j'ai des supporters. Je sais que j'ai du monde derrière moi. Je sais que j'ai ma famille. Je sais que j'ai tous ceux qui m'aiment, tu vois. Donc, la force est toujours là. C'est toujours à l'intérieur que ça se passe. Qu'est-ce qu'on peut attendre de toi sur ce combat ? Franchement, je n'ai pas envie de dire précisément ce qu'on peut attendre de moi. Mais ce que je peux dire, c'est que ça va être de la destruction. Ça va être de la destruction. Je viens vraiment pour l'État. C'est tout. Ça fait plus d'un an que je ne suis pas comme ça parce que je n'ai pas toutes mes capacités. Donc, je faisais avec ce que j'avais. Maintenant que je retrouve mes capacités, ça va être autre chose. Quand je disais à chaque fois, j'étais obligé de dire que mes capacités étaient diminuées parce qu'on ne comprenait pas pourquoi. Ouais, pourquoi ? Oui, il dit qu'il va être mieux. Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Et au bout d'un moment, j'ai dit, vas-y, écoutez, voilà pourquoi. Et regardez tout simplement ce qui va se passer. Tous ces questionnements que les gens ont. Pourquoi ? Il dit qu'il ira mieux. Pourquoi ? Si ? Pourquoi ça ? Ça m'a perturbé. Surtout quand on me disait, écoute, pourquoi tu as des grosses joues ? Tu vois ? Et bien, tout simplement parce que j'avais des putains de médocs à prendre tout le temps, tout le temps, tout le temps, ou que je restais à l'hôpital et qu'on me perfusait pour que j'ai plein d'eau dans le corps et ça me gonflait le visage. Et on me disait, ah, tu as des grosses joues, même des amis, tu vois. Mais ils ne savaient pas forcément ce que j'avais parce que personne ne savait. Donc, oui, Will avait des grosses joues, mais il y avait une raison. Et oui, Will était moins performant et il y avait des raisons aussi. Et pourtant, j'ai continué de gagner. Dieu merci. Et maintenant, on va avancer et vous allez voir. Comment tu l'imagines, ce combat ? Je l'imagine comme je le souhaite. J'imagine rentrer dans la cage et vraiment laisser aucune chance à mon adversaire. Je ne laisser aucune ouverture. Tout prendre, vraiment. J'imagine remonte vraiment. Le Côte d'Amermane Mostrume dans le monde Déjà, en tout cas. La Chine de l'Amermane Il y en a quasiment a été aussi. pour le monde en même temps quand tu m'aimes. Le Côte d'Amermane Sous-titrage FR ?